Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Béliers, ascendants Béliers pour le mois d'octobre. Je précise qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie tout d'abord toutes les personnes qui se sont abonnées, likées, qui ont liké, qui ont commenté mes vidéos. Ça m'apporte beaucoup et ça augmente chaque mois plus. Donc merci beaucoup. J'espère vivement que les prochains visionneurs, les nouveaux visionneurs de mes vidéos, trouveront le même intérêt, trouveront peut-être des réponses, peut-être du réconfort, peut-être des éclaircissements sur les situations, des espoirs peut-être. Donc voilà. Bienvenue à tous et encore merci de faire vivre ma chaîne. Donc on y va pour les béliers, incendants béliers octobre. Le fil conducteur pour vous, le climat général. Vous avez la lumière et l'erreur. Donc je pense que vous avez la possibilité de rectifier quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Vous avez peut-être des soutiens de personnes qui vous aident à réparer une erreur ou à réparer quelque chose qui s'est mal déroulé. À vous soutenir aussi peut-être sur les démarches que vous avez à faire pour cela. Vous avez peut-être aussi des personnes qui vont vous éclairer pour éviter de céder à une tentation, pour vous aider à éviter de faire une erreur. Il y a, on me dit aussi, qu'ici il y a une notion d'ensemble, de ne pas être seul face à une erreur. Peut-être êtes-vous plusieurs à vous être réunis suite à quelque chose que vous subissez qui n'est pas normal. Ça peut être, je ne vais pas encore revenir sur l'actualité sanitaire, mais par exemple ça peut être plusieurs employés d'une grande structure qui sont licenciés alors que les chiffres d'affaires ou les résultats sont au plus haut. Voilà, donc il y a cette notion d'être ensemble, d'être groupés pour faire front face à une erreur, face à une injustice. Bon, en tout cas il y a de la solidarité, il y a de l'unité, il y a de l'ambiance, il y a de la joie de vivre. Quel que soit le motif de l'erreur ou l'erreur que vous ayez commise, ou l'erreur qu'on vous a affligée, il y a ici les notions de trouver des réponses, de trouver du soutien, de trouver des solutions, peut-être d'avoir des retombées positives pour certains qui sont en lien avec la justice et qui attendent quelque chose, une réparation. Eh bien ça peut être, ça peut tomber sur ce mois d'octobre par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs champs, plusieurs ouvertures, plusieurs possibilités. Il peut y avoir un pardon si on est sur le domaine sentimental et que vous ayez fait une erreur, ou que votre moitié a fait une erreur. Il peut y avoir un pardon ici accordé avec une réconciliation à la clé. Ok, donc il y a plusieurs champs. Rien que sur ces deux cartes, je pourrais y rester encore un bon moment, mais on continue. On va voir comment ça se déroule. Donc domaine sentimental, relationnel affectif pour les béliers au mois d'octobre. Vous avez donc ici le message, la jalousie, le passé et les besoins. Ok. Donc effectivement, il peut y avoir des excuses qui sont apportées ici par message pour des erreurs passées. Peut-être pour le fait de vous avoir maltraité également. C'est-à-dire, on a dû pour certains vous réduire, vous infantiliser, ou se servir de vous un peu comme quelque chose d'acquis. Voilà. Sans reconnaissance. Et donc voilà, vous avez subi, vous avez accepté, vous avez, vous vous êtes laissé faire. Est-ce que vous aviez le choix ou pas, c'est autre chose. Pour autant, ici, on dit que c'est quelque chose qui est passé. Vous changez de... Il y a peut-être eu même pour certains, donc une rupture. Si ce n'est pas une rupture physique, c'est en tout cas une rupture avec une façon de vivre ses sentiments. Voilà. De dire, c'est terminé. Plus jamais je n'accepterai ça. Plus jamais tu me parleras comme ça. Plus jamais, si, ça, voilà. Je veux de la reconnaissance. Je veux de l'équilibre, de l'harmonie. Voilà, donc il y a une notion ici de converser, de se transmettre des messages pour faire le point sur justement des situations de peur, de jalousie, de... Ah, je vois de l'écrasement, moi. Si, si, c'est au-delà du manque de confiance. Pour moi, c'est vraiment de l'écrasement, une manipulation mentale. Ok, donc pour certains, il y a des séparations durant ce mois d'octobre. Peut-être que ce sera suivi, ou... Oui, suivi d'excuses, de plaques d'excuses et de... De dialogues là-dessus. Alors, pour certains, si vous décidez de revenir sur votre décision, effectivement, il pourra y avoir plus d'attention, plus d'écoute, plus de gestes tendres à accueillir. Pour d'autres, si votre décision est définitive, vous prenez... Pardon, est-ce que j'ai eu plusieurs effets en même temps ? Oui, vous prenez le taureau par les cornes et vous annoncez clairement en texto, même si vous avez peur de la personne, vous lui faites un mail, un courrier, plutôt, je vois plutôt un courrier. En tout cas, un message est transféré à la personne pour lui dire vos quatre vérités, pour lui dire ce que vous ressentez, et vous claquez la porte, parce que là, même les excuses, n'il ne faut rien. Et à ce moment-là, les attentions, vous accordez vous-même de l'attention. Ou alors, des personnes avec qui vous aviez rompu contact par rapport à cette situation, que souvent ça va avec, on a fait en sorte de vous isoler pour que vous n'ayez plus aucune porte de sortie. Donc là, il peut y avoir le retour de certaines personnes que vous estimiez, que vous aimiez, avec qui vous étiez obligé de rompre le contact à cause de cette situation sentimentale ou affective. Et dans ce cas, vous renouez avec ces personnes, ces personnes reviennent vers vous, ou vous-même, vous vous accordez plus d'intérêt, vous avez décidé de vous octroyer d'une reconnaissance déjà personnelle, mais également de vous faire plaisir, de vous poser, d'écouter vos propres besoins. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui. Alors il peut y avoir quelqu'un du passé également qui peut venir par jalousie mettre des messages, vous mettre des messages à vous pour vous menacer ou vous jalouser, enfin voilà, de la médisance, c'est ce qui s'y suit, pour essayer de semer la zizanie dans votre couple. Alors pour d'autres méfiances également, parce que la perfidie n'a pas de limite, ça peut être également quelqu'un de jaloux, quelqu'un du passé, qui envoie des messages sur le téléphone de votre compagne ou compagnon pour vous semer le doute, pour vous faire douter et dans ce cas, soyez vigilant, bien écouter, observer et peut-être aller fouiller si nécessaire. Aller chercher plus loin, je veux dire, fouiller, ce n'est pas fouiller forcément dans le téléphone, je ne vais pas vous faire faire ça, mais en tout cas d'aller chercher plus loin dans les réponses qui peuvent vous être apportées. Ok, donc après, si on sort de cette zone tumultueuse que je viens de décrire, il y a quand même, avec l'ensemble de vos proches, des communications qui sont très à l'écoute, qui sont très respectueuses. Voilà, donc pour certains, il peut y avoir un nouveau départ, effectivement, la prise de décision de reprendre sa vie en main et de contrôler son destin. Voilà, alors, pour les domaines professionnels et vie active, vous avez ici la victoire, vous avez l'eau, la sexualité et le balai. Ah, donc il y a vraiment une histoire de faire du ménage, ce mois-ci, pour vous, Amélie Bélier, on se débarrasse de ce qui n'est plus supportable, on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus, on a laissé passer beaucoup de choses et maintenant, c'est basta, terminé. Donc, ça peut se passer, effectivement, avec des règlements de compte, en tout cas, vous ne partez pas, si vous partez, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, vous ne partez pas dans la douceur, c'est pas ce que je vous dis, vous ne partez pas sans vous expliquer, voilà, vous ne tournez pas les talons en disant, après moi, la fin du monde, non, vous vous exprimez, vous dites ce qui ne va pas. Alors, professionnellement, vie active, ici, vous obtenez une victoire, un message vous parvient pour vous proposer quelque chose que vous attendiez et qui vous apporte une amélioration professionnelle, une amélioration de votre situation sociale, également. Pour cela, il peut s'agir d'un nouveau départ, il peut s'agir d'une mutation, d'un nouveau départ, ce qui veut dire que vous changez de voie professionnelle ou vous changez de lieu de profession, peut-être un lieu géographique aussi, peut-être que vous changez même de ville, voilà, et donc quelque chose qui correspond plus à vos désirs, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps et qui se présente à vous ici, une opportunité qui se présente à vous. Alors, ce n'est pas une opportunité, je pense que c'est une victoire puisque c'est la carte de la victoire, c'est quelque chose où vous avez quand même travaillé pour y arriver, vous avez fait des démarches, vous vous êtes renseigné, mais peut-être que c'est la validation d'un diplôme, d'une reconversion peut-être qui vous donne cette possibilité, cette opportunité de changer de voie. Voilà, et donc ici, vous claquez la porte de l'endroit où vous êtes de manière franche et vous exprimez avant de partir, vous dites pourquoi, vous dites pourquoi et comment et pour quelles raisons, quitte à incriminer les... ceux qui vous ont poussé vers la sortie, en fait. Je regarde s'il y a autre chose. Ok, donc là, non, je n'ai pas plus. Voilà, donc la rupture, j'ai vu la rupture aussi tout à l'heure dans le cadre sentimentale, donc effectivement, ça revient, c'est possible également que ça se passe dans le domaine de la vie professionnelle, domaine pro-viactif. Alors, je dirais attention, si certaines personnes ont des flirts au sein du travail, ça peut vous porter préjudice, non seulement dans votre vie intime, mais également dans le domaine professionnel. C'est pareil, ça peut se terminer avec perte et fracas ici. Donc, du vigilance. Vigilance, vous pouvez aussi accéder à un emploi où vous aurez peut-être plus de déplacements à effectuer. Ok, on va passer dans le domaine matériel et financier. Bélier, ascendant Bélier, vous avez ici un homme qui tient un cœur. Vous avez l'étoile de la femme. Il y a beaucoup de personnages pour vous, il y a beaucoup de nouvelles rencontres, soit de conversations, d'échanges qui ont une importance pour le mouvement de votre vie. Donc, l'arme ici, l'épée, la dague et le mot. Ah, bon, alors, il y a certaines choses qui n'aboutiront pas dans le domaine matériel et financier pour vous durant ce mois. parce qu'on vous en empêche ou alors parce que votre changement de voie ici, double changement de voie, parce qu'il y en a c'est affectif, sentimental, intime et d'autres c'est professionnel, souvent les deux peuvent être liés. Donc, voilà, je pense que le brassage des changements qui vont avoir lieu, qui vont se passer durant ce mois d'octobre ne vous permettront pas, peuvent vous bloquer, pardon, peuvent vous bloquer dans le domaine matériel et financier. Je pense que vous pourriez avoir du mal à faire avancer les choses concrètement durant ce mois d'octobre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir les moyens nécessaires pour pour entamer un nouveau projet si vous voulez. Parce que il faut le temps de prévoir, de mettre en place les choses et tout ça, ça ne veut pas dire que les projets ne pourront pas se faire. Ça veut dire que le mois d'octobre peut servir justement à planifier pour les mois suivants. Pour le mois suivant, mais non. pour autant, si réelle problématique financière, par exemple, vous avez le soutien. Il y a quelqu'un, il y a un homme ici qui vient vous prêter main forte, voire un couple, mais du coup, voire un couple qui vient vous prêter main forte, en tout cas, qui vous soutient, qui vous conseille. Alors ici, avec le cœur, c'est quelqu'un qui peut vous aider ou vous avancer financièrement, mais je vois plutôt une aide matérielle ici dans le sens où on vient vous aider, je ne sais pas, à faire un déménagement, à faire des petits travaux, des menus travaux de plomberie ou quoi que ce soit dans le logement, voilà, pour vous aider. Je reviens sur une histoire de jalousie ou de personnes du passé qui vient semer la zizanie, les termes peuvent être agressifs, voire peut-être arriver à une certaine violence, même physique, ok, donc, et là encore, par contre, je vois que vous êtes entourés, si c'est le cas, vous êtes entourés, il y a des personnes pour vous défendre, vous n'êtes pas totalement seul, ok, alors c'est curieux parce qu'ici, on a l'homme qui tient un cœur et on est dans le domaine matériel et financier et de l'autre sens, on a une femme qui tient une pièce de monnaie, donc plus à l'écart, je pense que quelqu'un, donc il y a une gestion financière à mener de manière sérieuse et que peut-être quelqu'un, une femme, donc ça peut-être une banquière, ça peut-être quelqu'un qui peut vous apporter des fonds, que ce soit l'aide sociale ou des primes ou quelque chose comme ça, donc il y a quelque chose à mettre en place dans ce sens pour obtenir des aides, il y a une aide matérielle et financière qui arrive, je pense, d'organismes, je n'ai pas de carte d'administratif ici, mais je pense que vous pourriez avoir des aides, des soutiens du FSL, FSL Fonds, Solidarité, Logement, je crois, ça s'appelle, voilà, donc il y a peut-être des dossiers à monter pour vous envoyer, pour vous aider à vous engager dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau départ, il y a un tournant décisif dans votre vie pour ce mois d'octobre, voilà, donc vous pouvez quand même prétendre à l'aide et au soutien peut-être des personnes qui vous accompagnent dans les différents trajets, quelqu'un qui vous aide à déménager, quelqu'un qui vous défend par rapport à une agressivité, peut-être, probablement, même la personne que vous quittez qui continue à vous persécuter, on va dire, voilà, donc ça cherche à vous empêcher d'agir mais pour autant vous aurez la possibilité d'agir même si temporairement, enfin, si d'ici pour octobre, il faut essayer, vous pourriez avoir à trouver des solutions justement temporaires, transitoires, voilà, ça se recoupe, c'est curieux, c'est curieux, c'est curieux, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, alors, pour les surprises et inattendues ou imprévues pour vous, bélier, vous avez ici le guérisseur de tous les temps, vous avez le despotisme, d'accord, vous avez donc le papyrus, la signature, le contrat, c'est même pas le papyrus, c'est un parchemin et les nuages, ouais, donc, ouais, vous arriverez, vous aurez des difficultés quand même à mettre en place vos actions, les choses durant, durant ce, durant ce mois avec des difficultés quand même à trouver des moyens, des moments pour vous poser et pour être détendu, mais dans tous les cas, vous êtes dans l'action et vous êtes en train de faire le nécessaire pour arriver à ce stade de bien-être, donc, ici, guérisseur de tous les temps, donc, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de personnes avec ce soleil, je vous ai parlé de regroupement, je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont autour de vous, que ce soit des proches ou que ce soit des moins proches, si on parle d'une personne dans les organismes, par exemple, les personnes se mettent en quatre pour vous stabiliser votre situation et pour vous aider et puis ça va vous amener à la victoire, vous avez peut-être déjà reçu ou vous recevrez durant ce mois d'octobre un premier message qui vous dit, qui vous ouvre la porte, qui vous dit, vous aurez notre soutien, par exemple, et voilà, ce sont vraiment des personnes qui agissent en corrélation avec vous pour vous amener sur cette nouvelle voie, ok, donc, on cherche à vous, pour certains, on cherche à vous avilir, c'est ça, l'avilissement, c'est-à-dire qu'on veut vous contrôler totalement, voilà, on cherche à vous empêcher, à vous empêcher de partir, on cherche à vous, à vous oppresser, à vous comprimer, à, voilà, à vraiment vous bloquer pour que vous ne puissiez pas effectuer aucune, aucune défense personnelle, personnelle, en fait, pour autant, vous allez quand même réussir à vous extraire grâce au soutien de ces personnes. Alors, je vois ici sur ces cartes qu'il peut y avoir un refus de vous signer un document et c'est ce qui va vous, c'est ce qui peut vous coincer, voilà, il y a quelque chose qui bloque, je vous ai dit, sur la fin du mois et vous ne pourrez pas, vous serez ralenti, donc, je pense qu'il y a une signature de document qui vous est refusée ou qu'on ne veut pas vous donner et ça vous, ça va vous, ça vous angoisse, voilà, ça vous angoisse, ça vous stresse parce que ça vous empêche de passer à l'étape suivante. Non, je pense que ça n'est que temporaire parce que de ce départ, vous le faites, vous le ferez, que ce soit octobre, que ce soit novembre, mais vous ferez ce départ, il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau trajet et un nouvel, un nouveau chemin pour vous. Donc, la libération est là. Soyez, restez lucides par rapport à ce qu'on vous dit parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont là pour vous aider et qui le font de bon cœur et avec beaucoup de motivation. Autant, il y a des personnes qui sont aussi, qui essaient de vous susurrer à l'oreille, cette notion qu'on vient vous donner des informations ou des menaces ou des craintes. En tout cas, on alimente votre peur pour vous empêcher de, pour vous figer, vous empêcher de bouger. Donc, voilà, vous ferez la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. leur façon de s'exprimer ne seront pas la même. Quand on cherche à imposer, quand on cherche à vous imposer un point de vue, qu'on vous force à un point de vue, c'est que forcément, il y a quelque chose qui n'est pas clair parce que quand on, les choses coulent de source et qu'elles sont lucides, on vous informe, on vous conseille, on vous dit les choses de manière fluide parce que c'est logique. À partir du moment où quelqu'un veut vous faire rentrer une information ou une idée par la force dans votre esprit, c'est que là, il y a de quoi se méfier. Voilà. Petite astuce. Alors, tout ça, psychologiquement, ça peut atteindre votre santé. Pour certains, je vois des problèmes gastriques, des problèmes au niveau des intestins, donc soit mauvaise digestion, tout ce qui tourne autour de ça. Gastrique, bien sûr, avec les brûlures gastriques qui correspondent à l'ulcère, qui correspondent à toutes ces prises de tête, de nervosité, ce qui s'ensuit. Ok, donc je n'ai plus d'autres informations. Pour certains, peut-être que la solution serait de pouvoir s'échapper temporairement ou de manière transitoire chez des proches. si par exemple, si ça monte trop ici en agressivité, parce que j'ai la dispute ici, j'ai l'arme ici, j'ai l'oppression ici et là, plus le mont ou vraiment, enfin voilà. Si les... ça prend trop d'ampleur au niveau de la gravité et des risques, pour certains, vous aurez donc l'opportunité des personnes qui peuvent vous accueillir ou une proposition d'organisme par exemple qui puisse vous loger dans l'urgence. Ok, voilà pour vous amis Bélier et Ascendant Bélier. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Je m'associe à ces personnes qui vous soutiennent et à vous-même pour vous donner tout le courage nécessaire, possible pour vous, pour réussir cette transition et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les Béliers ! Sous-titrage Société